Bonjour à toutes et à tous, Namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifié. Et aujourd'hui la vidéo, c'est le troisième épisode de notre série Mouvements et Coordination, qui est inspirée donc sur l'école du mouvement, et surtout que les écoles qui s'inspirent des mouvements des animaux, pour pouvoir donc créer des flots dynamiques. Donc comme aujourd'hui c'est le troisième épisode de la série, et que ce sont des enchaînements qui sont assez particuliers, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas pratiqué les autres épisodes de la série, à les pratiquer avant de faire cet épisode, sinon vous allez très certainement être un petit peu perdus. D'ailleurs, si vous avez fait les autres épisodes, il y a un certain moment, il se peut aussi que vous ayez un petit peu de mal au début à reprendre un peu le rythme et le mouvement, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, ne soyez pas frustrés. Encore une fois, ici il s'agit d'explorer de nouveaux mouvements, et justement de faire travailler sa coordination, d'être beaucoup plus concentré, faire travailler son attention, son cerveau. Donc si vous n'arrivez pas à suivre tous les mouvements, c'est pas grave, continuez à vous entraîner, et surtout profitez, amusez-vous. C'est vraiment de l'exploration ici, donc prenez-le comme cela, comme un jeu. En tout cas, moi c'est comme ça que je le prends, parce que des fois je me trompe aussi dans les flows. Je ne suis pas professeur de ce type de mouvements, mais vraiment je trouve que c'est vraiment des mouvements qui se combinent très bien avec le yoga. D'ailleurs, la force qui développe, c'est vraiment une force que vous allez utiliser en yoga et qui va vous aider à progresser. Et moi, depuis que je fais ces flows, j'arrive à mieux tenir dans le handstand, donc l'équilibre sur les mains. Donc vraiment, ça vient développer beaucoup la force au niveau des épaules, au niveau du coré, donc de l'abdomen, au niveau des poignets, au niveau des bras et au niveau des cuisses. Donc n'hésitez pas à le faire et le refaire. Moi, je trouve que c'est vraiment des flows qui sont amusants et en même temps assez fatigants. Donc on va commencer par un échauffement. Donc on va se mettre debout pour venir échauffer le cou. Donc debout, les épaules bien baissées. Comme on l'avait dit dans le premier épisode, on peut imaginer qu'on porte deux valises très très lourdes qui tirent les bras vers le bas. Et on va commencer donc à faire des cercles avec notre cou. Des cercles amples et lents dans un sens. On va en faire cinq dans un sens et cinq dans l'autre. On peut ouvrir les yeux ou les fermer comme on le souhaite. Trois, quatre, et le dernier. Maintenant, dans l'autre sens. Toujours des cercles amples et lents. Les épaules bien vers le bas, bien détendues. Trois, Et cinq. Ok, donc maintenant on va passer aux épaules. Donc pour les épaules, la dernière fois on les a fait en même temps. On va à l'épisode numéro un. Maintenant on va faire une épaule après l'autre, vers l'avant. On peut bien exagérer le mouvement pour essayer de réveiller toute la musculature du haut du dos aussi, les omoplates. Et maintenant dans l'autre sens, on exagère les mouvements. Maintenant, on peut essayer de faire les deux épaules en même temps. D'essayer de coordonner le mouvement. On commence avec notre coordination. Toujours en diagonale, mais en même temps. Ok, donc maintenant on va venir mettre les mains sur les hanches. On sépare légèrement les pieds et on vient placer le poids sur le pied gauche. On va essayer de tenir en équilibre avec le genou plié. Et ici, on va venir faire des petits cercles avec notre tibia. C'est pour venir réveiller la musculature du genou, l'articulation du genou. On peut les faire plus grands, plus rapides, plus petits, plus lents, comme on le souhaite. Dans un sens. Et dans l'autre. On peut aussi s'appuyer sur un mur si on perd l'équilibre, bien sûr. Ok, on peut secouer. Et maintenant, poids sur le pied droit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. De la même façon, on peut faire des cercles plus grands ou plus petits, plus lents ou plus rapides. Comme on le sent, comme on le souhaite. Et dans l'autre sens. Ok. On peut secouer un peu si on souhaite. Donc maintenant, on va venir réveiller la musculature du dos. Pour ça, on va venir lever les bras vers le ciel, regarder en direction de nos mains. Et ensuite, on va venir chercher loin, loin, loin vers l'avant. On peut plier les genoux si on le souhaite. Très, très loin, très, très loin, très, très loin. Jusqu'à venir toucher le sol. Et ici, on vient marcher avec nos mains près de nos pieds. On regarde en direction de nos genoux. On va plier les genoux et on va dérouler le dos avec le haut du dos arrondi tout doucement. La tête remonte en dernier. Et quand on arrive en haut, on va venir mettre nos mains sur nos hanches. Et on va venir regarder vers l'arrière. Et faire une légère extension du dos. Donc, le dos légèrement vers l'arrière, le pubis vers l'avant. Et on revient. On lève les bras vers le ciel. On regarde vers le ciel. Et on va chercher loin devant, dos droit. Ensuite, on touche les mains au sol et on ramène nos mains vers nos pieds. On regarde en direction de nos genoux. Puis, on plie les genoux. Remonte en déroulant le dos. Mains sur les hanches. Les homoplates veulent se toucher à l'arrière. Cubis vers l'avant. Je regarde vers le ciel. Et légèrement vers l'arrière. Et de nouveau, je reviens au centre. Lève les bras vers le ciel. Regarde en direction du ciel. Va chercher loin devant, dos droit. Plie les genoux. Loin, 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 loin. Mains dans le sol. Tu peux tendre les jambes si tu le souhaites ou non. Et plie les genoux. Déroule le dos. Haut du dos arrondi. Mains sur les hanches. Les homoplates veulent se toucher à l'arrière. Pubis vers l'avant. Je regarde en direction du ciel. Et je vais légèrement vers l'arrière. Je reviens en position neutre. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Regarde en direction du ciel. Expire. Viens plier les genoux. Va chercher loin devant, devant, très loin. Les mains touchent le sol. Je ramène mes mains vers mes pieds. Je tends les jambes si je le souhaite. Je regarde en direction de mes genoux. Je plie les genoux. Je déroule le dos. Haut du dos arrondi. Je reviens debout. Mains sur les hanches. Les coudes veulent se toucher à l'arrière. Pubis vers l'avant. Je regarde vers le ciel. Et le dos vers l'arrière. Je reviens dans une position neutre. Et on en a fini pour l'échauffement de la colonne vertébrale. Maintenant, on va venir s'asseoir au sol. Dans une position de squat. On n'est pas assis sur le sol. On est dans la position de squat. Si tu ne connais pas la position de squat, si tu n'as pas vu les épisodes précédents. Je t'invite à les regarder. On est dans la position de squat. Et depuis la position de squat, on va essayer de venir s'asseoir sur nos talons. Donc, on est dans la position de squat. Et on va essayer de venir s'asseoir sur les talons. Quand on est assis sur les talons, on va essayer, sans mettre les mains au sol, de venir déplacer le poids vers l'arrière. Et ramener les genoux au sol. Tout doucement. Puis, on ramène les genoux dans la position sur les talons. Et on revient dans notre position de squat. Si c'est trop difficile pour nous, on peut s'aider avec nos mains. Bien entendu. Donc ici, on vient surtout encore travailler sur le genou. Parce que les genoux sont très sollicités pendant les flots qu'on réalise. On peut légèrement resserrer un petit peu les pieds. C'est plus facile pour l'équilibre. Donc, on va avoir un squat qui est un petit peu plus fermé que d'habitude. Donc, je ferme mes jambes. Je viens m'asseoir sur mes talons. Doucement, je transfère mon poids vers l'arrière pour venir tout doucement, avec contrôle, déposer mes genoux au sol. Ensuite, je ramène mes genoux. Je reviens sur les talons. Et poids vers l'arrière, je suis en squat de nouveau. Donc, je vous rappelle que dans tous les mouvements qu'on va faire, encore aujourd'hui, on est sur une fine couche de glace. Donc, c'est très, très important que chaque mouvement soit vraiment léger et doux. On ne vient pas laisser tomber les genoux sur le sol. Vraiment, c'est tout doux. Il faut contrôler les mouvements. Ok, donc, on refait. Depuis notre position de squat plus serré, on va venir donc s'asseoir sur les talons. Et ici, on va transférer le poids vers l'arrière pour venir tout doucement descendre les genoux dans le sol. Et ensuite, je remonte mes genoux. Je viens m'asseoir sur mes talons. Puis, poids vers l'arrière dans ma position de squat. De nouveau, je recommence. Je viens sur mes talons. Poids vers l'arrière. Et je laisse mes genoux dans le sol. Je reviens sur les talons. Position de squat. Et dernier. Depuis le squat sur les talons. Poids vers l'arrière. En maintenant, l'équilibre et les genoux au sol. Puis, je reviens sur mes talons. Position de squat. Moi, ça commence déjà à chauffer au niveau des quadriceps et au niveau des chevilles. Ok, donc, on a fait notre échauffement. Maintenant, on va venir échauffer aussi les poignées. Donc, pour les poignées, on peut s'asseoir ici. Moi, je m'asseoir sur mes talons. Mais si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez vous asseoir d'une autre façon. On va venir tendre les bras devant. Pomme de main vers le ciel. Et on va venir dessiner avec nos mains des infinies. Donc, c'est-à-dire un huit couché. Donc, par exemple, avec cette main-là, ça va faire comme ça. On va essayer de maintenir le bras sans que le bras ne bouge. Il n'y a que le poignet qui bouge ici. Donc, on vient dessiner ce huit couché. Et en même temps, on va faire la même chose de l'autre côté avec l'autre main. Ok ? Et on va faire dans un sens et dans l'autre. Ok ? Donc, dans un sens et après dans l'autre. En essayant, bien sûr, de maintenir les bras bien tendus et de ne pas bouger les bras. Donc, je vais me mettre sur le côté. Peut-être que ce sera plus facile. Non, je pense que c'est plus facile devant. Donc, on va commencer. Bras bien tendus. Et je commence avec mes huit couchés ou infinis. J'essaie de bien ouvrir les doigts aussi. De bien mobiliser toute la main. Je dois sentir que ça tire, que c'est bien fait. J'essaie d'aller au maximum de ma capacité de rotation. Pour bien échauffer l'articulation de mon poignet. Et ensuite, donc, je fais dans l'autre sens. Moi, ça commence à craquer de tous les côtés. Ok. Donc, maintenant, on va continuer à échauffer les poignets. Donc, cette fois, on va faire de nouveau l'exercice de lever le talon des mains et de venir sur le bout des doigts. C'est un très bon exercice pour venir réveiller la musculature des poignets. Donc, on est dans notre position quatre pattes. Et ici, comme on le sait, soit on transfère du poids plus vers l'arrière. Et donc, l'exercice nous fait moins travailler les poignets. Soit on transfère plus de poids vers l'avant. Et là, on va travailler un peu plus. Donc, on est en position quatre pattes. Et on va venir donc remonter tout doucement le talon des mains et remonter sur le bout des doigts. Et ensuite, on va descendre tout doucement de nouveau le talon des mains dans le sol. Et on recommence de nouveau. On lève tout doucement en venant sur le bout des doigts. On redescend doucement. Lève de nouveau. Viens sur le bout des doigts. Redescend doucement. Lève de nouveau. Sur le bout des doigts. Redescend doucement. Et dernier. Lève sur le bout des doigts. Et redescend doucement. Maintenant, on va faire un exercice de nouveau pour venir donc réveiller les poignets. Donc, cet exercice, on ne l'a pas fait encore dans les autres épisodes. Donc, il s'agit de maintenir les bras bien tendus. On va transférer le poids vers l'avant. Et en même temps, avec le bout des doigts, on va attraper le sol comme si on voulait le tirer vers nous. Si l'exercice est bien fait, vous allez sentir l'effet. Donc, il faut bien transférer le poids vers l'avant. Et essayez donc avec les doigts de venir tirer le sol vers nous. Vous allez sentir ici l'activation. Les bras sont bien tendus surtout. Reste ici. Tu dois sentir. Moi, je sens que ça tire. Respire. Et relâche. Tu peux venir secouer tes poignets. Et relâche. Maintenant, on va venir se mettre debout pour faire l'exercice suivant. L'exercice suivant, ça va être un exercice où on va venir faire transférer du poids sur les mains. Donc, si on a peur de transférer le poids, on ne peut pas lever trop la jambe. Je vais vous montrer en quoi on s'exercice. On va avancer dans un premier temps le pied droit devant. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc poser les mains au sol et envoyer la jambe gauche en l'air de cette façon et décoller le pied droit du sol. Et ensuite, on revient dans la position debout. Donc, on peut décoller plus ou moins. En fait, si on est plus ou moins à l'aise avec la verticale. Donc, si on est à l'aise, on peut venir décoller un petit peu plus. Si on n'est pas à l'aise, on peut juste décoller un tout petit peu. Donc, c'est à vous de choisir. On va faire dix fois de ce côté et ensuite, on va faire dix fois de l'autre côté. Donc, on commence. Une fois. Deux fois. Et on n'oublie pas de toujours atterrir très, très légèrement. C'est ça qui est important surtout. Donc, il vaut mieux ne pas trop décoller le pied et atterrir légèrement plutôt que le décoller beaucoup et atterrir très fortement. Fortement. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. Sept fois. Huit fois. Neuf fois. Et la dernière. Dix fois. Et donc, maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, maintenant, c'est le pied gauche vers l'avant. Et on commence. Toujours, on essaie de revenir très légèrement. On essaie de retenir la descente. De contrôler le mouvement. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. Six fois. Sept fois. Huit fois. Neuf fois. Et dix fois. Ok. On peut secouer un petit peu les mains. Et maintenant, on va faire la même chose. On va venir faire un changement de jambe en l'air. Je vais vous montrer en quoi consiste le changement de jambe. Si on commence avec la jambe droite vers l'avant, on va faire jambe gauche. Je change de jambe et je redescends. Toujours en essayant de retenir l'atterrissage. Ok. Donc après, comme on a atterri directement avec le pied gauche devant, on va faire la même chose de l'autre côté. Ok. Je change. Encore une fois, on n'est pas obligé de lever très très haut les jambes. On peut juste le faire en-dedans avec les jambes pliées. Donc on va commencer. Donc jambe droite en premier. Je viens donc envoyer la jambe gauche. Puis je ratterris avec mon pied gauche et mon pied droit. Donc maintenant, j'ai mon pied gauche devant et je fais mon autre côté. Ok. Donc là, c'est une fois. Et on va faire ça dix fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. Sept fois. Sept fois. Huit fois. 9 fois et 10 fois. Ok, on peut secouer les jambes et les mains. Maintenant, on va venir faire un nouvel enchaînement, on va partir du squat et on va faire une demi-roue. Ce n'est pas comme la roue de capoeira ni la demi-roue de capoeira, parce que là, dans la demi-roue, on va directement venir avec la main droite vers l'autre, avec la main droite vers la droite. Ensuite, on va venir main gauche au sol et on va remonter la jambe gauche en l'appuyant. On reste sur la pointe du pied droit et on reste ici dans une demi-roue. 5 secondes avec le poids vers l'avant. 1, 2, 3, 4 et 5 et on revient dans notre squat. Ok ? Donc, on va faire 5 fois de ce côté et 5 fois de l'autre côté. Ok. Donc, on commence. On vient chercher loin. Je ramène mon pied en l'air. Je reste 1, 2, le poids vers l'avant. 3, 4 et 5 et je reviens une fois et de nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5 et je reviens dans ma posture du squat. 2 et je recommence. 1, 2, je peux plier la jambe si j'ai des problèmes avec les ischios. 3, 4 et 5 et je reviens dans mon squat. J'en suis à 3. Encore 2. 1, 2, 3, 4. 4 et 5 et je reviens. J'en suis à 4. Dernier de ce côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens dans le squat. Je peux me reposer un petit peu. Je viens secouer les jambes et les mains. Et on va faire donc la même chose de l'autre côté. Je viens dans mon squat. Et maintenant même chose donc vers la gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens dans le squat. Une fois. Deuxième. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens. Deuxième. Je repars. Je repars. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens dans mon squat. Je repars. Je repars. Je repars. Je repars. Je repars. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens dans mon squat. Et je viens secouer les jambes et les poignets. Ok. Donc maintenant, on va venir faire une transition au sol. Donc on est dans le squat et on va venir faire une transition au sol. Mais cette fois, ça ne va pas être avec le 4 comme on l'a fait précédemment et roulé sur le dos. Mais on va venir déposer la main gauche vers l'arrière gauche. Et ici, on va venir s'asseoir dans le sol. Donc on descend les hanches. Et on vient pousser avec les pieds vers l'arrière. Et on revient vers l'avant en s'aidant toujours avec la main gauche. Et on revient dans la position de squat. Donc on va faire ça 10 fois du côté gauche et ensuite 10 fois du côté droit. Donc toujours avec ce transfert de poids. Ma main gauche vers l'arrière, un peu loin. Je viens descendre mes fessiers. Je pousse avec mes pieds. Et ensuite, l'inverse. Je viens tirer. Je me remonte avec ma main dans ma position de squat. On est à 2. On continue. 3 4 4 5 6 7 8 8 Et 10. Et maintenant, on va faire 10 de l'autre côté, du côté droit. Donc, main droite vers l'arrière. Je descends d'abord mes hanches dans le sol. Et je viens pousser avec mes pieds vers l'arrière. Et ensuite, même chose, je tire mes hanches vers l'avant. Je me relève avec ma main gauche et je reviens dans mon squat. Et de nouveau. 1 2 3 4 On essaie de bien contrôler le transfert de poids. 5 5 6 7 8 8 Et 10. Ok. On peut secouer un petit peu les poignets si on le souhaite. Donc maintenant, on va venir faire l'exercice de la demi-roue. Mais cette fois, on va venir l'enchaîner avec un saut. Donc, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, le squat et ensuite la demi-roue. Mais cette fois, quand on est dans la demi-roue, au lieu de rester 5 secondes, on va essayer de relever le pied qui est au sol. Donc, on va le relever légèrement. Donc, on va faire 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Donc, prépare-toi. C'est assez physique. Donc, on va commencer. Moi, je commence par la droite. Après, on peut commencer par le côté que l'on souhaite. Donc, on est dans notre squat. On va venir donc, comme tout à l'heure, ici. Sauf que là, saut. Un saut toujours très contrôlé. Ok. On revient dans notre squat. De nouveau. Saut très contrôlé, comme si on était sur de la couche fine de glace. On est à 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, et 10. Et je peux venir secouer avant de faire l'autre côté. Donc, autre côté. Squat. Donc, on va cette fois sur la gauche. Et on revient. Un. Deux. Trois. Quatre. Trois. 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 Neuf. Et dix. Et on vient secouer. Moi, je sens mes quadriceps. Secoue les poignées aussi. Ok. Donc maintenant, on va faire le même enchaînement qu'on a fait tout à l'heure du squat vers le sol, sauf que cette fois, on va faire un cercle, c'est-à-dire qu'on va venir avec la main gauche vers l'arrière, on va pousser les fessiers vers l'arrière, et ensuite, on va revenir vers la droite. Donc on change main droite et on revient dans notre squat. Ok. Donc on va faire dix fois dans un sens et dix fois dans l'autre. Donc on commence main gauche à l'arrière, je descends mes hanches, je me pousse vers l'arrière, je vais vers la droite, je transfère mon poids vers la droite, je revais vers l'avant et squatte. Deux. Toujours main gauche en premier. Je fais mon cercle. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. 9 et 10. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Cette fois, on va commencer avec la main droite vers l'arrière, mes fessiers dans le sol. Je me pousse vers l'arrière et je remonte du côté gauche et je reviens dans mon squat. Et de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, je peux me reposer un instant avant de reprendre maintenant un enchaînement. Ok, donc maintenant, on va enchaîner les deux mouvements qu'on vient d'apprendre. Donc la demi-roue et la transition au sol. Donc on va commencer dans une position de squat. Je vous montre d'abord. Donc position de squat, je fais ma demi-roue. Ok, je reviens en squat. Et donc ici, main gauche vers l'arrière. Je fais mon tour. Je reviens. Ok, et de nouveau. Donc on va faire ça 5 fois de chaque côté. Ok, donc positionne-toi dans ton squat. Et on commence. Donc la demi-roue, on peut la faire avec saut ou sans saut, comme on souhaite. On revient dans le squat et on descend au sol, comme on l'a vu juste précédemment. Ok, donc on commence. Demi-roue. Je descends vers ma gauche et je remonte vers ma droite. Et de nouveau, demi-roue. Je descends vers ma gauche et je remonte vers ma droite. De nouveau, demi-roue. Je descends vers ma gauche et je remonte vers ma droite. Demi-roue. vers la gauche, je remonte vers la droite, demi-roue, vers la gauche, je remonte vers la droite, demi-roue, vers la gauche, et je remonte vers la droite. Ok, donc maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, demi-roue, ok, main droite, je descends vers la droite, et je remonte vers la gauche, demi-roue, je descends vers la droite, et je remonte vers la gauche, demi-roue, je descends vers la droite, et je remonte vers la gauche, demi-roue, je descends vers la droite, et je remonte vers la gauche, demi-roue, je descends vers la droite, et je remonte vers la gauche, et dernière, demi-roue, je descends vers la droite, et je remonte vers la gauche. Ok, je peux secouer ici. Ok, donc maintenant on va faire un nouvel enchaînement. Donc cet enchaînement, il vient donc utiliser des mouvements qu'on a vus dans les épisodes précédents. Donc on va faire la roue de capoeira, et ensuite on va descendre au sol en venant d'abord dans la posture du 4, ensuite en venant au sol sur le dos, revenir, et ensuite on va faire une demi-roue, et dans la demi-roue, on va venir intégrer le steps-roue, c'est le... on vient passer le pied dans la diagonale, on l'avait déjà fait aussi dans un autre épisode, je vais vous montrer, donc il y a plusieurs enchaînements, je vais vous montrer le mouvement dans sa globalité, et ensuite on le fera ensemble. Donc on commence donc toujours dans notre position de squat. Ici, donc c'est la roue de capoeira, donc on fait un grand demi-cercle avec le pied gauche, ensuite on passe, on peut faire un saut, pied droit, demi-cercle, on revient donc dans notre position de squat, on vient s'asseoir au sol, on vient descendre les genoux dans notre position de 4, ici, main droite dans le sol, on vient poser l'avant-bras dans le sol, on vient rouler sur le dos, on remonte de l'autre côté, on revient dans notre position de squat, et ici donc on va venir faire comme une demi-roue, sauf qu'on va venir passer donc le pied droit qui est en l'air, on va venir le passer, on lève la main gauche du sol, et on va venir passer le pied entre la ligne de la main droite et du pied gauche, avec le bras tendu, de cette façon, et ici, de nouveau, on va venir dans une demi-roue, et de nouveau, cette fois, on lève la main droite du sol, et on vient passer le pied gauche avec la jambe tendue, on est ici, et sauf que ici, on ramène, et on revient donc dans notre squat, ok, donc on va le faire ensemble, ensuite on fera bien sûr de l'autre côté, on va le faire ensemble parce que c'est, il faut se rappeler donc des épisodes précédents, au début ça va être un petit peu difficile, mais après on va essayer d'aller un petit peu plus dans le flot, ok, donc on va en faire 10 au total, de toute façon, on va devoir les faire à chaque fois de chaque côté puisqu'on va atterrir de ce côté quand on commence là-bas, donc du coup, comme ça, on fera à chaque fois un côté et l'autre. Ok, donc, on commence dans notre position de squat, ici, on vient poser la main droite au sol, sur la droite, la main gauche, et on vient faire un demi-cercle avec notre pied gauche, ici, on fait un changement de jambe, on peut sauter ou pas sauter, et ensuite, demi-cercle avec la jambe droite pour venir dans notre position de squat. Donc ça, c'est notre roue de capoeira. Donc d'ici, on vient s'asseoir dans le sol, descendre les genoux dans la position du 4, main droite au sol, je viens projeter mon buste vers le sol, mon avant-bras est au sol, dos au sol, je change mes genoux de côté, je fais une boule, et je remonte en m'appuyant sur ma main gauche. Ok, je reviens dans mon squat. Ici, je vais faire comme si je faisais la demi-roue, sauf que je ne saute pas. Donc je viens mettre main gauche au sol, main droite, je lève la jambe droite, et cette fois, ma jambe droite va passer vers la gauche entre ma main et ma jambe. Je lève le bras, et de nouveau ici, je vais venir m'appuyer sur la jambe qui est tendue, donc la jambe gauche, pour venir dans une demi-roue de nouveau. Et cette fois, je vais passer ma jambe gauche entre la ligne main-pied, et ici, lever la main et revenir dans mon squat pour venir faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc on fait la même chose de l'autre côté. D'abord, notre roue de capoeira, donc main gauche, main droite, je fais mon demi-cercle avec le pied droit, je change en sautant, demi-cercle avec pied gauche, je viens dans mon squat, je descends mes fessiers dans le sol, mes genoux vers la gauche, main gauche au sol, mon avant-bras va vers le sol, je viens sur le dos, je change mes genoux vers la droite, je fais une boule, mon coude droit se rapproche de mon genou droit, je dépose ma main dans le sol, je viens me remettre dans mon squat. Ici, je fais comme si je faisais une demi-roue, donc j'ai la jambe gauche en l'air, sauf que ma jambe gauche, elle va passer entre ma jambe et ma main. Je lève le bras, et de nouveau ici, je m'appuie sur ma jambe gauche pour venir dans une demi-roue, jambe droite en l'air, et cette fois, c'est ma jambe droite qui passe dans la ligne entre ma main et mon pied. Ici, je ramène dans ma position de squat pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est un. On va en faire dix comme ça. Ok ? Donc maintenant, je ne vais pas vous guider, vous pouvez regarder ce que je fais bien sûr, mais on va donc combiner ces trois mouvements, donc la roue de capoeira, le passage au sol sur le dos, et la demi-roue avec un step-through, donc avec le pied qui vient passer entre la diagonale, des deux côtés, et retour en squat pour l'autre côté. Ok. Donc on commence de nouveau notre deuxième tour. On essaie d'être un tout petit peu plus fluide peut-être. On descend les genoux. On essaie de bien prêter attention à tout ce qu'on doit faire. Ok. De nouveau. Ok. Et je reviens. Et j'en suis à deux. Je respire. Et je refais. N'hésitez pas, si vous vous perdez, c'est normal. N'hésitez pas à revoir le premier que j'ai guidé et continuer, recommencer. Au début, c'est normal de se tromper. Pas de souci. Essayez. L'important, c'est de s'amuser surtout. Et c'est fatigant, je sais, c'est fatigant pour les poignets, c'est fatigant. Mais pensez que vous êtes en train de créer beaucoup de muscles et de force. Ok. Donc on continue. On va essayer d'aller un tout petit peu plus fluide maintenant. De plus en plus fluide. Et donc on continue. Ok. Ok. Amen. 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 On essaie de faire en sorte qu'avec la répétition, on ne devienne pas un robot qui ne sait plus ce qu'il fait, parce que moi, ça m'arrive un peu. Après, je ne sais plus où j'en suis. Donc, on essaie de garder la concentration. C'est ce qui est difficile quand on répète plusieurs fois un mouvement. Et on continue à bien réaliser chaque transition. A bien transférer le poids. On va s'arrêter un petit moment. On va secouer les jambes et les bras. On va faire notre dernier enchaînement d'aujourd'hui. Pour le dernier enchaînement d'aujourd'hui, on va commencer dans la position de l'ours. Donc, si on se souvient, la position de l'ours, c'est donc une position quatre pattes. On va passer avec les genoux décollés du sol et on va passer de la position de l'ours à la position du crabe. Donc, ça, on l'a déjà fait. Avec la jambe gauche, on vient faire un demi-cercle. On vient lever la main gauche, descendre la main gauche au sol. Donc, on est dans le crabe. Ensuite, main droite vers le ciel, demi-cercle avec la jambe droite. Et on revient donc dans notre posture du crabe. Ici, on va venir s'asseoir dans un squat. On va placer la main droite vers l'arrière et on va venir donc glisser, faire notre tour, remonter du côté gauche. Et ici, on va venir donc faire notre demi-roue avec un saut si on veut. Et on revient dans le squat. Et de nouveau, on revient dans l'ours et on continue nos transitions comme ça. On va faire ça donc cinq fois pour finir avec cette séance qui est assez intense. Et donc, n'hésitez pas, vous, à avoir beaucoup d'espace pour pouvoir le faire. Moi, j'ai un peu l'espace qui est limité ici avec la caméra. Du coup, je vais essayer de me placer à un endroit où vous me verrez. Donc, on commence. On est dans la position de l'ours, demi-cercle avec la jambe gauche. On vient dans notre crabe, lève la main droite, demi-cercle, jambe droite. On est dans l'ours. On va venir donc dans notre squat. Et ici, main gauche vers l'arrière. Je me pousse vers l'arrière. Je reviens vers la droite. Je suis de nouveau dans mon squat. Et là, je vais venir faire vers la gauche, ma demi-roue. Si je veux, je peux sauter. Et je suis dans mon squat. Et de nouveau, je viens dans mon ours, cette fois de l'autre côté. Main gauche. OK. Là, on vient s'asseoir dans le squat. On va venir main gauche vers l'arrière. On revient vers la droite. Et on vient faire vers la droite, donc, notre demi-roue avec un souci en souhait. OK. Donc là, on a fait une fois. Ensuite, on va faire ça, donc, cinq fois. Donc, c'est parti. Vers l'arrière. On va venir chercher avec la main droite derrière. Je remonte avec la main gauche. Et je viens faire ma demi-roue. Je suis dans mon squat. Je reviens dans mon ours. Et je reviens dans mon crabe. Et de nouveau, dans mon ours. Je viens dans mon squat. Main gauche vers l'arrière. Je reviens vers la droite. Et demi-roue. OK. Et je suis, donc, dans mon squat. Et j'en suis à deux. C'est beaucoup plus fatigant que ça n'y paraît. Moi, je commence à avoir vraiment les quadriceps en feu. Là, j'ai les cuisses et les fliches sortes de hanche qui sont vraiment fou, fou, fou. C'est des postures qui sont difficiles à maintenir. N'hésitez pas à souffler entre les différentes tours que vous faites. Parce que c'est assez fatigant. Et là, on approche de la fin de la série, de la fin de l'épisode. Donc, forcément, on est un peu plus fatigué. OK. Donc, je vais dans mon ours. Crabe. Ours. Squat. Je vais vers l'arrière. Je remonte de l'autre côté. Et ma demi-roue. Yeah. Squat. Ours. Crabe. Ours. Squat. Je vais vers l'arrière. Je remonte de l'autre côté. Et ma demi-roue. Yeah. OK. J'en suis à trois. Je souffle un peu. Allez. On attaque la quatrième. Ours. Crabe. Ours. Squat. Je remonte vers l'arrière. Je remonte de l'autre côté. Et ma demi-roue avec saut. OK. Squat. Ours. Crabe. Ours. Squat. Je vais vers l'arrière. Je remonte. Et demi-roue avec saut. OK. J'en suis à quatre. Dernier. Je me repose un petit peu. Et dernier. Dernier petit effort. Ours. Crabe. Ours. Squat. Je viens vers l'arrière. Et demi-roue avec saut. Yes. Squat. Ours. Crabe. Ours. Squat. Je vais vers l'arrière. Je remonte de l'autre côté. Et ma dernière demi-roue. Yes. Et j'en ai fini. Et je peux me lever. Et secouer. Et ici, on va venir relâcher complètement les bras. Et on va venir tourner d'un côté et de l'autre. Pour tout relâcher. Relâche toute la partie haute. Du dos. Des épaules. Des omoplates. Tu peux fermer les yeux. Et laisse tes bras ballants. Venir taper d'un côté et de l'autre. Laisse tous tes muscles se relâcher. Et on va venir relâcher. Et on va venir relâcher. Et on va venir relâcher. Ok, on arrête tout doucement. On commence à ralentir le mouvement. Et on arrête le mouvement. Et on peut rester là. Un petit moment, les yeux fermés. Essayez d'observer ce qui se passe dans notre corps. De détendre en conscience tous les muscles. D'envoyer l'information à tous nos muscles. De se détendre. La séance est terminée. On voit que les muscles se relâchent. Plus de contraction musculaire. Détendre totale des épaules, du cou. Détendre des fessiers. Détendre des abdominaux. Des cuisses. Des chevilles. Des pieds. Des mollets. Des bras. Des poignets. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. Je te remercie d'avoir participé à cette séance. Le prochain épisode, c'est le dernier épisode qui va être complètement basé sur le mouvement et la coordination. Ce qui veut dire qu'on va faire un flow. Ça va être un peu plus compliqué. On va venir enchaîner plusieurs mouvements. On va essayer de faire un flow complet. Et donc, le dernier épisode, ce sera un flow de yoga avec dedans un mix de mouvements qu'on aura vu pendant cette série. Donc, je te dis à bientôt sur le tapis. Je te souhaite une excellente journée. Namasté. Sous-titrage ST' 501